Les points de coordonnées 3, 5 et 1-7 sont-ils solution de l'inéquation 5x-3y est supérieur ou égal à 25 ? On peut tout simplement remplacer x et y dans cette inéquation par les coordonnées de ce point et on verra si x égale 3 et y égale 5 satisfont l'inégalité. Et puis ensuite on peut faire la même chose pour ce deuxième point avec x égale 1 et y égale moins 7. Alors pour ce point d'abord, quand x égale 3, y égale 5. Donc on a 5 fois x, donc ici 3, moins 3 fois y, ici 5. Est-ce que c'est supérieur ou égal à 25 ? Et je mets un point d'interrogation ici puisqu'on ne sait pas encore. Alors, 5 fois 3, ça fait 15, moins 3 fois 5, ça fait 15. Est-ce que c'est supérieur ou égal à 25 ? 15 moins 15, ça fait 0. 0, est-ce que c'est supérieur ou égal à 25 ? Eh bien non, ce n'est pas vrai. Donc ce point n'est pas solution de cette inéquation. Si on remplace x et y respectivement par 3 et 5, on obtient 0 supérieur ou égal à 25 et c'est bien sûr complètement faux. Maintenant, on va faire la même chose avec le point suivant. On a 5 fois x, 7 fois c'est 1, moins 3 fois y, c'est moins 7, 3 fois moins 7. Est-ce que c'est supérieur ou égal à 25 ? Point d'interrogation. 5 fois 1, ça fait 5, moins 3 fois moins 7, 3 fois moins 7, ça fait moins 21. Donc moins par moins, ça fait plus. Plus 21, est-ce que c'est supérieur ou égal à 25 ? 5 plus 21, ça fait 26. 26, c'est bien supérieur ou égal à 25. Donc ce point, c'est une solution de l'inéquation. Alors voyons si on peut visualiser un peu mieux tout ça, si je représente graphiquement cette inéquation. Je ne vais pas ici rentrer dans les détails de comment représenter une inéquation, mais je veux surtout te montrer où se situent ces points par rapport aux solutions de l'inéquation. Donc on a ici 5x moins 3y est supérieur ou égal à 25. On va commencer par réarranger tout ça pour avoir y d'un côté de l'inégalité et la forme ax plus b de l'autre pour que ça soit plus facile à tracer. Donc on enlève 5x de chaque côté et on obtient moins 3y est supérieur ou égal à moins 5x plus 25. Maintenant, on divise tous les termes par moins 3. Et attention ici, quand on divise une inégalité par un nombre négatif, ça change le signe de l'inégalité. Donc si on divise tout par moins 3, on obtient ici y est inférieur ou égal à moins 5 sur moins 3, c'est 5 sur 3x, plus 25 divisé par moins 3, c'est moins 25 sur 3. Et je vais représenter ça graphiquement, rapidement, dans un repère comme on en a l'habitude, avec l'axe dy, et puis ici l'axe dx. L'ordonnée à l'origine ici, c'est moins 25 sur 3. C'est comme moins 8 plus 1 tiers, donc un peu plus que moins 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc moins 8, c'est ici. Donc un peu plus que moins 8, on va dire que c'est à peu près par ici. Et le coefficient directeur, c'est 5 sur 3. Donc quand x augmente de 3, 1, 2, 3. Quand x augmente de 3, y augmente de 5. Donc la droite d'équation 5 sur 3x moins 25 sur 3 ressemble à peu près à quelque chose comme ça. Donc pour n'importe quel x, les y qui vérifient cette inégalité sont les y des points de la droite plus les y de tous les points en dessous de la droite. Et comme l'inégalité ici, c'est inférieur ou égal, on inclut la droite ainsi que tous les points de la zone en dessous de la droite. Mais alors, où sont nos deux points ? Le point 3, 5 n'appartient pas aux solutions de l'inégalité. C'est ce qu'on a trouvé par le calcul ici. Et on va vérifier ça. Quand x égale 3, y égale 5. Donc ce point, ce point 3, 5 est à peu près par là. Dans la zone au-dessus de la droite. Donc en effet, ce point n'est pas une solution. Le point 1, moins 7. Le point 1, moins 7. Ici, c'est le point 1, moins 7. Ce point est juste en dessous de la droite et c'est donc bien dans la zone de solution.